L'énergie de cette île est exceptionnelle, unique. D'abord, la première chose, c'est que c'est une terre volcanique. Et on a de l'énergie pure de la terre qui est ici et qui forme cette terre. Deuxième chose, c'est au milieu d'un océan. Le feu et l'eau, au milieu d'un océan. Il n'y a rien autour. Et d'être entouré d'eau peut être à la fois claustrophobique, mais à la fois nous ouvrir sur une panoplie de possibilités avec l'horizon qui s'étend devant nous. Il n'y a aucune limite. Un océan fantastique, on a des montagnes qui sont belles, on a la nature, nous avons les différentes cultures qui se marient bien, qui se mélangent, qui choisissent finalement de vivre en paix. On dit pays arc-en-ciel, mais ça veut dire qu'il y a une richesse de par toutes les communautés qui sont ici présentes. Le partage est vraiment quelque chose qui est important chez le Mauricien, je pense. Et pour ça, le yoga vient complètement résonner avec ça, puisque c'est ce qu'on fait quand on pratique le yoga. Aujourd'hui à l'île Maurice, on vient, on peut profiter de la diversité d'activités, wellness. Il y a le yoga, il y a de la méditation en forêt, il y a du sound healing qui se fait. Alors l'île Maurice offre aussi de superbes événements comme des festivals wellness, qui accueillent bien souvent des intervenants aussi venant du monde entier. L'invitation, c'est ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles, ouvrir sa bouche, ouvrir tous ses sens pour goûter. Il y a tellement à offrir ici, sur cette île qui est petite. À toutes les personnes qui souhaiteraient visiter notre belle île, je vous conseille d'arriver léger, parce que vous repartirez le cœur plein. Sous-titrage Société Radio-Canada